Hello youtubeurs, youtubeuses, putures, putches ! Coucou ! Un petit nom ! Faut-il collaborer avec d'autres gens pour débloquer les secrets du tabernet ? Faut des conseils ici, on prend. Rendez-vous sur le site TESO. Bien, c'est qu'il y a des récompenses sur les journalières du Bord de Ciel. Oh, attends, d'accord, ok. J'ai pas pu rentrer ? Bord de ciel occidental. Voilà, ils veulent qu'on fasse du cut pour Bord de ciel occidental. Voilà, 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 voilà. Voilà, j'étais là. Voilà, Tosha, Tosha, Tosha. En même moment au château, bam bam bim bam ! Non, sort du château ! Voilà, comme ça je vais perdre mon lien avec. Ouais, c'est génial. Bah non, bah non. Bah non, je veux pas. Ah, l'honneur, si le Grisland... Bah s'il ira... Attends... Maison ! Teinture... Monture... Canin... Ah... Oh, il y a 1200, 1200... Hein ? C'est quoi ça ? Allo ? Oh... C'est bizarre... D'accord... Bon... C'est bizarre ! Ok, bah écoutez... Bon... Alors ici on doit faire quoi ? Coucou... Coucou... Wow... L'effet de vision là ? L'effet de vision là ? L'effet de vision là ? Hum... Lorsque vous verrez le seigneur Radha Al-Saran... Ne poursuivez pas votre débat immemorial. Il doit rester concentré. Je ne comprendrai jamais votre obsession pour les moutons de Rondis. Il y a les chasseurs et les proies. Votre sympathie pour les proies frise la folie. Oh... Euh... oui... Tout comme vous. Jusqu'à ce que Mola va être le supérieur. Digne. Le seigneur Ircine a fait de moi l'une de ses chasseresses les plus puissantes. Parce qu'il savait que la mortalité me retenait. Je ne pouvais accomplir tout mon potentiel. Que s'il m'en libérait. Ils sont plus nombreux que nous ! Oui mais ceux, ils peuvent mourir, tiens. Bam ! Le loup ne craint pas sans lapin. Il profite simplement de la manne qu'Ircine lui apporte. Les humains, aussi grandes que soient leurs pathétiques armées, ne représenteront jamais un danger pour nous. Reprenez vos esprits, Rondis. Revenez auprès de vos frères et sœurs. Argent. Le garou. Check. Feu. Eau. Open it. Check. Vous êtes un idiot, Rondis. Vous avez toujours été un idiot. Pourquoi le seigneur Radha Sarran continue-t-il de vous écouter ? Nous n'avons pas besoin de vous au Conseil Gris. Vous n'êtes même pas digne de devenir un fantasin de Styrich. Allez, on kikinez quelqu'un d'autre. Waouh ! Classe le château ! Grisâtre est impressionnant. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai l'horreur de rester plantée là à discuter. Je suis née pour chasser. J'aimerais sentir un mortel se portiller entre mes pattes, voir son sang éclabousser la terre. Pas vous. Ah ! Ah ! T'aimerais bien que... Ça saigne ! A quoi bon vous parler de ce genre de choses ? Ça fait bien longtemps que le seigneur Radha Sarran aurait dû s'occuper de vous. Mais il continue de vous écouter. Quoi ? Bon bah il est utile de dire que... C'est... Est-ce que j'ai un cattle ? I- reports LA WoDE ! Qu'était REST. C'est un cattle ? Let's see, c'est un cattle. Est-ce que c'était un cattle ? Il y a un cattle... Oh Vérondis, regardez ! C'est merveilleux ! Toutes ces belles lumières ! Salutations longue foulée ! Je suis surpris de vous voir aussi loin de Valboise et... Yep ! C'est vrai que les arbres me manquent, mais tout le monde est si gentil ici. Et la nourriture, il y en a tellement ! Elle crie cette tortille délicieusement ! Ça vous dérange les cris ? Je crois me souvenir qu'on en avait parlé la dernière fois. Ça saigne, ça fait du bien ! Gloup gloups ! Crouch crouch ! Je ne me nourris que de volontaires, vous devriez y penser... Oh, mais c'est moins drôle, n'est-ce pas ? Comme chasser un animal en cage. Où est le défi ? Non, Vérondis, je préfère des proies terrifiées et cramblantes. Ça leur fait battre le cœur plus vite ! Nesby et moi allons chasser tout à l'heure. Venez donc ? Une autre fois, peut-être, hein ? PONK ! YOU PONK ! YOU PONK ! Ah, je te pomme pas ! YOU PONK ! Oh, mes aïeux ! Oh, une raille ! Oh, une raille ! Oh, une raille ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Il fait quoi ? Attends, 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 attends ! Agade, agade, agade ! Hop ! Agade, agade, agade ! Encore une fois ! Agade, 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 agade ! Hop ! Je me TP ! Même là où l'eau sombre est profonde, le sang des dignes continue de dessiner des tourbillons. Pourquoi, membre du Conseil Gris ? Encore une hymne ? Ouais ! Voix rouge ! Encore une hymne ? Voix ? Une question pour Sétis, sans réponse. Toutes les réponses viennent de Sétis, mais peu sont dignes de les enfants. Et pourtant, nous seuls sommes bénis. Nous nous sublimerons un jour, lorsque nous aurons apporté l'offrande qu'ils désirent. Alors seulement, nous nous enfoncerons dans les eaux sombres. Pourquoi avons-nous besoin d'assassins ? La mort n'invite que la mort en retour. Pourquoi ? La mort n'invite que la mort en retour. Oui, oui, oui ! 3, 2, 1, clic ! Les autres estiment souvent que votre vision est court-termiste. Mais j'entends dans vos paroles la vérité que nous cherchons tous. Ah, j'ai raison. Tout être doit revenir à Sétis. La mort n'est que le chemin qui mène à lui. Et Sétis est le chemin des eaux noires. Ils sont notre destination à tous. Venez, priez avec moi. Ouais, ben je le sais. Si je monte par là, il se passe quoi ? Coucou ! Ah, ça en fait des livres pas rangés ni dedans. Oh là là, purée. C'est le laboratoire d'Ilanguis. Oh ! Le sorcela ! Je croyais que c'était un sorcela. Vous êtes là ? Ah ! Véron 10, bien. Je voulais vous parler. Je ne me lâche jamais de regarder cette création. Rappelez-moi pourquoi vous aviez abandonné vos enveloppes de pierre. Je croyais que vous vouliez que vos chers mortels profitent davantage de leur vie éternelle. La mortelle que j'ai ressuscité est devenue folle, les Galices. L'expérience a échoué. C'est cela qui nous dérange. Un petit échec et vous abandonnez ces recherches si prometteuses. Vous aviez l'occasion de prendre le contrôle de l'existence même, de contrôler la vie et la mort. Un tel pouvoir est inimaginable et pourtant vous le gaspillez. Un échec me suit simplement. Même le pouvoir que vous décrivez n'en vaut pas la peine. N'en faut pas la peine ! N'en faut pas la peine ! Non, non ! Faut pas la peine ! Un échec me suit simplement. Même le pouvoir que vous décrivez n'en faut pas la peine ! D'accord. La peine ? Bah, quelle peine ! Les mortels sont aussi abondants et insignifiants que les grains de sable sur une plage. Une fois que vous aurez maîtrisé votre création, vous pourriez les ressusciter à la pelle. Ils vous adoreraient comme un dieu. Cela ne créerait-il pas la paix que vous appelez de vos vœux ? Nous ne sommes pas leurs dieux, Tégonis. Nous sommes leurs égaux. Comment pouvez-vous vous égarer à ce point ? Les mortels sont si loin de nous qu'ils ne comprennent même pas leur infériorité. J'espère que le seigneur Radha Al-Saran pourra vous faire entendre raison. En attendant, je vais étudier cette création et peut-être réussir là où vous avez échoué. J'espère que vous n'y parviendrez, Négalys. Comme ces débats infinis m'avaient manqué, mon ami. Nos discussions profondes et fascinantes sur la science et la philosophie. J'aimerais reprendre ces échanges. Si vous ne vous êtes pas encore présentés, allez-nous voir le seigneur Radha Al-Saran. Il y a eu une recherche, Tégalys ? Elles ont bien avancé en votre absence. Radha Al-Saran a découvert une étrange relique sur la cremasse. J'ai passé des semaines à l'examiner. Elle est remarquable et je n'ai découvert qu'une fraction des possibilités qu'elle pourrait nous offrir. Cela paraît fascinant. Quel genre d'orlic ? Je ne préfère ne pas tirer de conclusion tant que je n'ai pas pu les amener à loisir. Mais je serai ravi d'en discuter avec vous quand vous serez installés. Avec les RTX 12, ce serait vraiment dégueulasse. C'est là aussi. Ce serait vraiment... Faut que tu... Ah ! On n'a rien. On n'a rien du tout. On n'a rien de droit. Droit à rien. Un ours. Méchant l'ours. Très méchant. Regardez-moi ça. Il a des... La... La pourriture ou autre chose. Crade. Fatigue est-ce qu'il veut. Droit où ça se avertit évidemment. La perriture est roulée. La perriture est roulée. Droit. C'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai bien dansé ? Qu'est-ce que je danse bien ? Verontes, merci de vous joindre à nous. Venez vous asseoir, buvez donc avec moi. Mon livret ? Ce n'est qu'une simple collation. Depuis notre arrivée, nous avons plus de 100 que nous pouvons en boire. Et je peux en boire de grandes quantités. Les donjons débordent de trois délicieuses. Le seigneur Radal Saran sait nous engraisser et nous satisfaire. Il y a des donjons, ce château ? Oh, je n'aurais sans doute pas dû en parler. Pardonnez-moi, Verontis. Ne vous en préoccupez pas. Oubliez ce que j'ai dit. Ah, j'ai encore soin. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons. Bon. Quel plaisir de vous revoir, Verontis, mon vieil ami. Vous avez un fort. Notre château paraît bien vide sans vous. Que pensez-vous de notre nouvelle demeure ? N'est-ce pas, comme je vous l'écrivais, tout ce dont nous pouvions rêver ? Vous avez construit un château grandiose, mon ami. Mais dites-moi, avez-vous réfléchi à ce que je vous demandais ? Parlementé avec la reine mortelle ? Eh, mais je n'ai pas changé d'avis. La horde grise s'est renforcée au fil des siècles, tandis que des dizaines de royaumes mortels sont apparus et morts. À quoi bon révéler notre existence maintenant ? Les mortels ont changé. L'impératrice Estra ferait une bonne alliée. Je comprends évidemment ce que les mortels gagneraient à une alliance avec nous, mais nous, que recevrions-nous en échange ? Le roi Styrich et notre horde grise pourrions écraser cette impératrice Estra et ses armées en une seule journée. Je sais que vous vous inquiétez pour notre peuple, Verontis, mais c'est inutile. Vous ne pouvez pas continuer de livrer la guerre aux mortels. Ils sont tout bonnement trop nombreux. Pour un esprit aussi brillant que vous, fondateur de notre consagré, vous avez parfois la mémoire courte, Verontis. Voilà ce que je peux vous promettre. Si les mortels ne lèvent pas les armes contre nous, nous ne les lèverons pas contre eux. Mais je ne peux pas protéger vos chers mortels contre eux-mêmes. J'ai de coups de confiance en le consagré, mais pas dans l'ordre gris de Styrich. Et une alliance nous protégera tous. Assez parlé d'alliances et de mortels. Nous avons passé trop de temps loin l'un de l'autre, Verontis. Parlons d'une meilleure époque, buvons le sang qui nous est offert et réfléchissons à l'immense responsabilité que représente la protection de notre peuple. J'aimerais poursuivre notre conversation sur une alliance avec les mortels plus tard, mon ami. J'ai discuté avec Ulfra pour pouvoir m'avoir fait venir si vous ne voulez pas en parler. Parfait. Vous n'imaginez pas combien je me suis appuyé sur eux en votre absence. Vous serez sans doute heureux d'apprendre qu Ulfra fait preuve d'une grande retenue de ces récits. Et Tsingadis serait rapide de discuter de ses expériences et rechercher avec vous. Ils ne comprennent pas notre rêve, Radhal Saran. Ils ne comprennent que ce qui sert à leurs propres besoins, où le s'en faut. Ils ne comprennent pas pourquoi nous avons fondé de conseillerie, ni quel atout vous êtes pour la Horde Grise. Il ne sera pas possible de les convaincre de faire la paix à des pieds mortels. Pourquoi m'avoir fait venir si vous ne voulez pas en parler ? Nous avons parlé et j'ai écouté. J'ai consacré bien plus de temps à vos idéaux qu'ils n'en méritent. Je vais vous inviter parce que vous pourrez prospérer avec nous, Radhalis. Votre place est ici, parmi vos frères et sœurs, pas englués dans les deux imbéciles de la vie mortelle. Notre rêve n'a jamais prévu que nous dominions les mortels. Votre rêve de mien sont similaires, mais pas identiques. Cette friction entre nous m'agace. Mais cet endroit, aussi grandiose soit-il, n'est pas complexe de votre retour. Tchis. Assez parlé d'alliances et de mortels. Nous avons passé trop de temps loin l'un de l'autre, Radhalis. Chousbis. Nous avons parlé et j'ai écouté. J'ai consacré bien. Votre rêve de mien sont similaires, mais pas identiques. Cette friction entre nous m'agace. Mais cet endroit, aussi grandiose soit-il, n'est pas complexe de votre retour. Votre place est ici, Verandis. Chousbis. Seigneur Verandis, pardonnez-moi pour l'attente. L'étude est prête. Chousbis. Tout est prêt pour vous, Monseigneur. Nous avons porté vos affaires dans l'étude et fournis tous les réactifs que vous demandiez. Si vous avez besoin d'autre chose, demandez-le nous à votre confiance. Je vous le dis, allez. Au revoir. Au revoir. D'accord ! je suis avec mon chien. Ah beh je suis avec un chien. Je suis avec mon pétounet ! Dans le futur. C'est génial. C'est génial. D'accord, au lieu de prendre la porte, je m'assois sur le siège. D'accord. 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 Il est temps de vous réveiller. Trouvez la potion de marche amérique et buvez-la. Aïe... Qu'on s'est gris. Conclure, paix, mortelle. Ça ressemble bien à Termondis. Après tout, c'est pour cela qu'il a fondé Corbeguet. Pour permettre aux vampires comme nous d'être à l'abri, de se nourrir que de sujets volontaires, et pour aider les mortels au lieu de les opprimer. Donc ils n'espéraient pas conquérir Tamriel. Non. Défendre alliance... avec mortels. Désire vraiment paix. Alors, il ne m'a pas menti. Il reste l'homme que je connais et à qui je fais confiance. Bien sûr, il a omis quelques détails, mais ça peut apprendre. Son étude, elle est peut-être encore là. Vous pouvez m'y conduire ? Oui. Une araignée. Une araignée. Une araignée. Une araignée. C'est un coup. Une araignée. Merci. Mmmh. Après tout ce temps, son odeur traîne encore dans cet endroit. Tiens, Jarbin. D'accord. C'est parti. Bonne chance. 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 crítique. Sous-titrage FR ? ... 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